Un dynamitage inattendu à la carrière Shipsha a surpris plusieurs voisins mercredi dernier. Les vitres, là, je te dis, ça a vibré, là. Vraiment, là. Ah oui, la maison a bougé. J'ai senti la maison vraiment vibrer, les vitres ont vibré. C'est une des premières fois que ça brasse fort de même. Ça brasse quasiment toutes les semaines, les autres, là. Normalement, on a un avertissement sur le téléphone. Là, il y a rien eu. En temps normal, un avis appelé « summum» doit être transmis à la Ville qui, à son tour, avise les citoyens les jours ou les heures précédant le dynamitage. Dans ce cas-ci, une erreur de communication et l'absence d'un fonctionnaire seraient à l'origine du problème. Saguenay travaillera à ce que cette situation ne se reproduise pas. L'entrepreneur a fait ce qu'il avait à faire. Il y a eu, comme je te dis, là, par rapport à l'endroit où nous, on a reçu l'e-mail comme quoi qu'il fallait qu'il y ait un summum. Alors, un petit problème de communication. Ils ont des normes à respecter. Selon les normes qu'ils ont à respecter, ce n'est pas supposé justement déranger les gens qui sont les plus proches. Il n'a pas fait de différent dans sa façon de fonctionner mercredi. Alors, c'est quoi qui fait qu'on peut penser que la détonation est pire? Ce qu'on m'a dit la matinée, c'est qu'il y a sûrement une question de vent et qu'il y a sûrement une question de déplacement d'air qui fait que des fois, ça peut paraître pire que ça. Les dynamitages fréquents dans le secteur soulèvent des inquiétudes. J'ai peur que ça crée des problématiques au niveau de mon solage. Mais nous, ici, sur la route, on est tous avec des puits artésiens. Donc, est-ce que ça va créer aussi des problématiques? Lui qui est en construction, qui est en reconstruction à la maison, il a beaucoup de thermos, il a eu peur. C'est des voisins extérieurs qui nous envahissent, puis c'est rendu assez gros merci. Qu'est-ce qui va se passer si jamais on a une problématique? C'est quoi nos recours? Je ne suis pas capable encore de parler à la personne au gouvernement qui va me tenir au courant un petit peu. Le zonage est autorisé et on doit être redynamitables dans cette section-là. Lui, depuis un certain nombre d'années, il travaille de la bonne façon, il est suivi de façon très rigide. Nous avons tenté de joindre le propriétaire de l'entreprise qui nous a laissé savoir qu'aucun incident de dynamitage n'a été signalé et que pour cette raison, il préfère ne pas commenter. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.